Bonjour, je suis content d'être accueilli ici. Ce sont les tout premiers mots de François Hollande, accueilli par le pape François ce vendredi matin au seuil de sa bibliothèque privée au deuxième étage du palais apostolique du Vatican derrière moi. Pour ça, toute première visite au Vatican, François Hollande a passé plus d'une demi-heure en privé à parler avec le pape François. S'il était apparu relativement tendu en arrivant au Vatican, François Hollande est apparu beaucoup plus décontracté à l'issue de son entretien avant de rencontrer les responsables de la diplomatie du Saint-Siège. Que faut-il alors retenir de cette rencontre ? En premier lieu, une différence assez flagrante entre les priorités avancées par Rome et par Paris à l'issue de la visite. Ainsi, lors d'une rencontre avec la presse, François Hollande a particulièrement évoqué une convergence de vues sur les questions de politique internationale, en particulier sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique. Il a aussi assuré qu'il avait abordé avec ses hôtes au Vatican la grande question du climat, de la protection de l'environnement. Côté Saint-Siège, on a bien sûr confirmé qu'il avait été question de politique internationale, de la pauvreté, des migrations et même de l'environnement. Mais le communiqué officiel du Vatican publié après la visite a lui évoqué en premier lieu la défense et la protection, la promotion de la dignité de la personne humaine. Il a donc officiellement été question d'arguments d'actualité. Je cite la famille ou encore la bioéthique. Alors, selon toute vraisemblance, ces entretiens ont donc été l'occasion pour le Vatican d'aborder les récentes lois adoptées ou à l'étude en France, à savoir le mariage pour tous, l'an passé, l'aménagement en cours du droit à l'IVG ou encore les projets législatifs concernant la fin de la vie. Et puis, on retiendra aussi des images, à commencer par celles des deux François, échangeant leurs cadeaux à l'issue de leur entretien et de ce pape qui dit « Voici un livre que vous m'offrez sur Saint François d'Assis, c'est donc aussi votre Saint Patron ». Et puis, une autre image très forte, celle de l'accolade du pape au père Georges Vandebush, retenu en otage en novembre et décembre dernier au Nigeria par un groupe islamiste. « Mon frère, je suis très heureux », lui a dit le pape en le recevant, en l'accueillant, en accueillant ce prêtre qui faisait partie de la délégation présidentielle, au même titre que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur chargé des cultes ou encore que Nicolas Hulot, envoyé spécial du président pour la planète. Ce dernier, d'ailleurs, a annoncé à la presse que le pape avait été invité à participer au sommet sur le climat qui se tiendra en France en 2015. Nicolas Hulot qui a aussi dit qu'il avait invité ou qu'il souhaitait voir le pape venir au Mont-Saint-Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada